Bonjour, c'est Julien. N'oubliez pas de cliquer pour les sous-titres et la qualité. Cette semaine, nous avons visité Bordeaux parce que j'habite à Bordeaux, j'aime beaucoup Bordeaux, c'est une très belle ville. Vous avez réussi à comprendre les directions et à donner des directions et aussi à faire la réservation à l'hôtel. Mais voici quelques conseils. Tourner à gauche, aller tout droit, tourner à droite. Droite, T, E, on ne dit pas le E, mais on dit le T avant le E. Droite, comme en anglais, right, il y a T à la fin. Right, droite. Mais on dit tout droit, on n'entend pas le T. Il y a un T, pas de E, on ne dit pas le T. Vous ne savez pas où vous êtes ? Je suis perdu. Je suis dans la rue. Pour donner des directions, on utilise l'infinitif à l'écrit. Tourner à droite, continuer tout droit, etc. Pour donner des directions à l'oral en parlant, on utilise le présent ou l'impératif. Par exemple, le présent, de manière formelle. Vous tournez à droite, vous continuez tout droit, de manière informelle. Tu tournes à droite, tu continues tout droit. Attention, au présent, on dit tu tournes à droite. Maintenant, parlons de la réservation. L'accès Internet, ou Wi-Fi, est prononcé en français. Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi ? Est-ce qu'il y a le Wi-Fi ? Vous payez en carte bleue ou en espèce ? Carte bleue est un mot pour désigner les cartes Visa et les MasterCard. En espèce ou cash est un mot plus poli pour dire en liquide. Pour demander le prix de la chambre, on dit quel est le prix de la chambre ? Ou la chambre coûte combien ? La chambre coûte 160 euros. C'est cher. Les AirBnB, c'est pas cher. Pour les salutations, je dis souvent « Bonne semaine » ou « Bonne journée ». Et vous pouvez répondre « À toi aussi ». Et si vous êtes content, vous pouvez dire « Merci beaucoup ! » De rien. Merci. À bientôt. Salut. Salut Julien. La semaine prochaine, la semaine 9, on parle de description physique et de description morale, de description du caractère. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et préparez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501